Aujourd'hui, je vais vous parler des réseaux sociaux, de ce terrain de jeu en termes de publicité et du nouveau métier qu'est le créateur de contenu. Bonjour, je m'appelle Malène Allard, je suis avocate à Lyon en droit de la propriété intellectuelle. Par principe, il n'est pas possible de reproduire d'autres œuvres au sein de son contenu pour lesquelles nous n'y serions pas autorisés. Il n'est donc pas possible de se servir d'une musique, d'une photographie ou d'un extrait de film pour lequel nous n'aurions pas l'autorisation par son auteur. Il existe toutefois des exceptions, par exemple l'exception de courtes citations, au cas par cas, qui nous permettent d'échapper à ce principe. Les créateurs de contenu sont juridiquement qualifiés d'auteurs. Leurs postes, leurs contenus sont donc juridiquement qualifiés d'œuvres. À ce titre, il n'est pas possible de reproduire, représenter, exploiter l'œuvre d'un créateur de contenu, son poste, sans son autorisation, sous peine de pouvoir être qualifié de contrefacteur. Comme le créateur de contenu est un auteur et que son contenu, son poste, est une œuvre, cette œuvre continue de lui appartenir s'il ne l'a pas cédé. Le créateur de contenu pourra donc, si les droits n'ont pas été cédés, interdire du jour au lendemain à l'annonceur de continuer à exploiter son poste. Du côté de l'annonceur, qui a payé pour cette prestation de service, qu'est la création d'un contenu sur un réseau social, l'annonceur doit s'assurer qu'il a bien signé une clause de cession de droit de la part du créateur de contenu sur le poste en question. Cette clause peut apparaître dans le contrat de prestation de service ou par une cession de droit dans un contrat à part. Dans tous les cas, le contrat de cession de droit, ou la clause de cession de droit dans le contrat commercial, doit répondre à un formalisme précis et doit comporter des mentions obligatoires. Il est notamment primordial de s'accorder sur la typologie des droits cédés et sur la durée de cession de droit. Il est donc très important à la fois pour le créateur de contenu et pour l'annonceur de bien cadrer juridiquement par contrat la gestion des droits de propriété intellectuelle résultant de cette prestation de service.